Ladies and gentlemen, nous sommes le 19 décembre, attachez vos seins, ça commence maintenant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 19 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Et toute la journée en replay. Il est en train de te dire, mais c'est terre, ça me dit quelque chose. Oui, l'ami du petit déjeuner, 6h du matin, tout est lié. Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés. Une méga dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Franchement, vous êtes les meilleurs, puisqu'on dépasse maintenant facilement les 100 pouces en l'air pour 500 vues. Donc, ça fait quand même un ratio de psychopathes. Donc, ça veut vraiment dire que l'émission vous plaît. Et si pour toi, il y a une façon de dire merci, c'est de mettre un petit pouce en l'air, par exemple. Et si tu veux dire merci encore plus qu'un pouce en l'air, tu peux m'offrir un café sur Tipeee et devenir un petit peu le mécène de l'émission. Aujourd'hui, c'est GG qui m'a offert un café hier sur Tipeee. Merci à toi. Cette émission, elle, t'es un petit peu dédiée. C'est toi un petit peu le producteur de l'émission. Voilà. Et vous pouvez y aller. Je peux réduire le texte. Je peux en mettre encore plus. Je peux réduire. Je peux... Vous allez voir. Vous pouvez... Ne soyez pas timide de prendre trop de place dans la grille. Ce n'est pas grave. Ça peut le faire. Bon. Allez. On commence par les news. Comme toujours, vous retrouvez toutes mes news et toutes mes vidéos sur mon site. Ça s'appelle legeek.tv. Legeek.tv. Voilà. Toutes mes vidéos, les reviews. Alors aujourd'hui, je devrais mettre la vidéo du jour. On avait le zap, le double test de dimanche que je n'ai pas encore fait en plus. Je suis à la bourre. Putain, dis donc. Voilà. Bon. Puisqu'on parle de vidéos du jour. Transition incroyable. Aujourd'hui, je vous présente sur GELG Review le test de la caméra IP Wi-Fi, la ImiLab C20. Un ImiLab qui fabriquait avant pour Xiaomi, mais maintenant qui fabrique toujours pour Xiaomi, mais qui met sa marque dessus. Donc, ils ont leur propre application et qui essaient de devenir un petit peu indépendants. Bien qu'ils n'aient jamais été dépendants. Mais surtout, ils ont été surtout connus parce qu'ils fabriquaient les caméras Xiaomi. Une caméra pas mal, vendue 28 euros. En plus, ça m'a donné un code promo et tout. Donc, elle ne doit pas valoir grand chose, cette caméra. Et pourtant, elle est bien. Elle est motorisée. Elle a la vision de nuit. Elle a le mode tracking. Elle a le mode talkie-walkie. IP Wi-Fi et tout. C'est un bon petit produit. Voilà. Je vous inviterai à aller voir directement la vidéo sur GELG Review. J'ai mixé un peu tout. Là, j'étais en train de... Il va y arriver. Bon, allez. On parlera bien évidemment de la nouvelle montre Realme. Pour la team Realme addict fan truc. Oubliez le nom. La Realme... Comment elle s'appelle cette montre ? La Realme Watch S Pro. Ce n'est pas facile, les noms. Bon, on en sait un peu plus grâce au teaser. C'est que la montre sera dévoilée le 23 décembre. Donc, là, c'est bientôt prochainement. On sait qu'elle aura un écran AMOLED de 1,39 pouces. Une résolution. Bon, ça, on s'en fout. C'est un rond. Et tout jaune comme un citron. C'est... Realme Watch S Pro. Voilà. Bon, allez. Un corps, un acier inoxydable. Une autonomie jusqu'à 14 jours. Ça va certainement être en veille. C'est-à-dire que tu l'utilises comme une montre. On verra. Une charge complète en 2 heures. C'est normal. 15 mots de sport. Le GPS. Pas mal. La surveillance de poules. La résistance à l'eau. 5 ATM. C'est un avis que vous pouvez nager avec la montre. Mais la plongée n'est pas recommandée. Donc, ça veut dire que tu peux nager, baigner, truc, tomber dans la piscine pour la blague. Bon, là, au mois de décembre, c'est une méchante blague. Pour vous. Moi, je suis en Thaïlande. Et donc, voilà. Vous ne pourrez pas nager avec. Bon, la montre, elle est quand même plutôt jolie. Il faudra voir à combien ils vont vous la facturer. C'est une évolution de l'autre montre. Ça va apporter, apparemment, le GPS, l'écran AMOLED. Bon, pas exceptionnel. Bon, nouvelle assez tétonnante. Oui, tétonnante. C'est quand elle est téton qui pointe. Le Samsung Galaxy S21 est en précommande en Chine. Nom de Zeus. Alors, une précommande, comme l'a fait un petit peu Tesla, avec son truck, son camion, là. Ça veut dire qu'en fait, tu ne payes pas beaucoup. Tu fais une petite précommande, tant de 100 yuan, soit 15 dollars. Et tu peux déjà précommander le téléphone. En attendant, quand il sera disponible, tu l'auras dans les premiers. Bon, ce n'est pas ouf parce que du coup, tu ne sais pas encore trop, trop ce que tu achètes. Mais tu peux précommander. Donc, chaque laser peut participer une seule fois par événement. Alors, pour éviter les trafics d'achats, de revente, ça sera une fois par ordinateur, par carte d'identité, par IP, par compte, oui, par compte à l'IP, par WeChat et tout. Ça a l'air assez rigoureux quand même. C'est vraiment, tu n'auras qu'un téléphone. Tu ne vas pas en acheter deux pour pouvoir les revendre. Le tirage au sort se fera entre 21 précommandes et le suivant radar. Alors, après, il y a un tirage au sort et tout. Enfin bon, ça a l'air un peu compliqué. On ne sait pas trop, trop grand-chose sur ce téléphone-là, à part les derniers leaks qu'on a vus, qui ont été un peu confirmés, puisqu'ils peuvent te vendre de la précommande, mais il faut bien qu'ils t'expliquent un peu ce qu'il y a. Voilà, le S21, un écran OLED de 6,7 pouces en Full HD, avec à 120 Hz, bien évidemment. Deux processeurs différents en fonction, si tu l'achètes, Chine, Etats-Unis. Donc là, tu auras un Snapdragon ou un Exynos pour le reste du monde. Les caméras à l'arrière, bien évidemment. Alors, 12 millions de pixels à l'avant, à l'arrière, 12 plus 64. Non, c'est 12 plus 12 plus 64. Pourquoi pas ? Batterie, bon, 4000 mAh, charge rapide 25W. Bon, moi, malheureusement, ça ne me fait pas rêver. Je suis comme ça à froid. Le S21 Plus sera pareil, même écran, truc. Apparemment, il sera un peu plus chiadé au niveau de la photo, 12 plus 12 plus 64, mais il permettra de filmer à 4K, 60 FPS, ce que ne permet pas l'autre, apparemment, certainement, 30 FPS et tout. Bon, ça n'envoie pas du rêve, là. Ni la précommande, ni les pas de photos, ni les rien, ni... On sent que Samsung essaie de lancer un peu l'engouement en disant, on arrive au mois de janvier, n'achetez rien, surtout, avant Noël. Faites des petits précommandes, on va faire des jeux, on lance un peu l'engouement. Bof, on va voir. Après, c'est encore un truc qui va valoir 600 ou 700 balles, c'est un peu compliqué. Et puisqu'on en parlait hier du Vivo X60 Pro, eh bien, il y a déjà un qui a réussi à en avoir un, apparemment, en Asie. Je vais mettre comme ça, je vais essayer d'enlever la vidéo. Un en Asie qui a réussi à en avoir un, déjà. Alors, c'est vrai qu'entre les magasins, les revendeurs, les trucs et tout, il en a eu un, donc il a fait un petit déballage. Bon, on confirme un petit peu déjà ce qu'on savait sur ce Vivo X60, c'est que c'est une lentille Zeiss. Et beaucoup n'ont pas fait le rapprochement hier. Je me suis rendu compte, après avoir vu l'émission, que je me suis trompé. OnePlus, c'est pas Zeiss, c'est Leica. Voilà, donc il y a Leica et Zeiss. Et j'ai dit que c'était la même chose. En fait, pas du tout. J'ai dit qu'ils avaient au Vivo, le groupe BBK électronique avait signé, avec un, et que c'est en avoir partout. En fait, non. Là, c'est du Zeiss, et sur OnePlus, c'est du Leica. Ça ne change rien à ta vie, je me rappelle. Leica, le premier chien russe qui est parti dans l'espace, en plus. C'était le moment. Oui, elle s'appelait Leica. Je sais. Petit moment bulle-ture du samedi matin. Comme ça, tu ne t'y attendais pas. Je sais. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. Bon, voilà, une lentille Zeiss, nouvelle lentille et tout. Il est plutôt stylé, ce téléphone-là. Après, bon, il est encore en pré-pré-pré version. Il faudra attendre de voir quand il va être disponible, à quel prix et tout. Mais encore une fois, il y a du Samsung. Il y a apparemment, il y a du Vivo. Il y a du Oppo. Il y a du Xiaomi. Il y a du Xiaomi Mi 11 qui va arriver. Il y a du Redmi K40, 440 Pro qui vont arriver. Enfin, il y a quand même pas mal, pas mal de choix. Et enfin, on finira par la news que j'ai vue du jour où c'était un peu... Alors, tout le monde me disait, ouais, Cyberpunk. Je ne connaissais pas le jeu vidéo. Je suis désolé, alors, malgré qu'il y ait l'ami à King Riggs dedans, voilà. Et apparemment, le jeu n'est tellement pas assez bon qu'il a été retiré, en fait, du PlayStation Store. Puisque c'est quelque chose qu'on voit partout. C'est que le jeu, il n'est pas à la hauteur. Il est sorti apparemment que sur PlayStation 5. Donc, miraculeux si vous avez le PlayStation 5. Mais il est sorti sur PlayStation 5. Et apparemment, le jeu, bon, il est assez long à charger. Les graphismes ne sont pas à la hauteur, déjà, du jeu. Et puis, surtout, de la nouvelle console. Et apparemment, il y a beaucoup de bugs et tout. Donc, les commentaires des personnes qui ont acheté le jeu circulent actuellement sur le web. Dans lequel il est dit que le jeu était, en fait, injouable sur PS4, Xbox, Xbox S. Donc, bon, c'est un peu de la merde, là, apparemment. Ils ont un peu merdé au niveau du jeu. Et Sony a complètement décidé d'arrêter. Alors, c'est vrai que tout le monde en a parlé. De ce jeu-là et tout. Ça devait être génial. Est-ce que vous connaissez ce jeu ? Est-ce que vous avez déjà joué ? Est-ce que vous avez joué au nouveau ? Est-ce que les critiques sont fondées ? Est-ce que le jeu, il est vraiment buggé ? Ou est-ce que c'est simplement, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre des nouvelles consoles next-gen ? À vous de me dire. Je ne vous parlerai pas de films et séries télé aujourd'hui. On en parlera demain, puisque j'ai vu Machin Bird avec la pandémie Covid-23. Donc, on en parlera demain. Je pense que dimanche, on essaiera plutôt de faire une émission un peu plus légère et frivole. Nue. Nue devant le... Tu ne verras pas. Où on parlera plus de films, séries télé. Il y a The Mandalorian qui devrait être disponible aujourd'hui sur les réseaux. Et hier sur Disney Channel, bien évidemment. Et peut-être un petit moment de bouffe. Et puis, une ou deux news. Voilà, pour faire un truc un peu plus léger pour que le dimanche soit un peu plus zen, light. Comme ça, il y aura Mandalorian et Machin Bird dont on a parlé un petit peu hier. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, papa, il va tenir les moins de 10 minutes. C'est pas mal. J'essaie de vous mettre sur Instagram des stories avec la bouffe et tout. Comme ça, je ne vous l'aime pas dans les photos. Je vous les mets dans les stories. Comme ça, vous allez sur mon Instagram, regardez les stories. Il y en a deux. Il y en a une d'avant-hier. Et d'hier où je suis allé manger des patailles. Patailles, chicken, petite bouteille d'eau. Vous allez voir, le prix est étonnant. Voilà. Parce que je le rappelle, t'étonnant. Voilà. Comme ça, tu l'auras. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon samedi. N'oubliez pas, cet après-midi, au champ, Carrefour, Leclerc, il y a les promos. N'oubliez pas d'aller faire les courses. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci pour les pouces en l'air. Et s'il y a un tip-heure pour demain, je serai le plus heureux du dimanche. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada